As you ever fell ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des ambassadrices de la beauté Leclerc car je dois faire ma revue sur les produits que j'ai reçus qui vont être en promo au mois de septembre donc on va commencer comme d'habitude du mieux au moins bien sachant que en termes de mieux, ils sont tous les deux à égalité voilà, j'ai reçu La Nature et Moi, donc shampoing après shampoing qui est à l'abricot, c'est pour les cheveux secs et abîmés ça tombe bien parce qu'ils ont complètement tablé en plein dans le mille puisqu'en ce moment c'est la catafrof, il faut que je me coupe au moins 15 cm non mais là ça fait 30, non mais je vais peut-être me recouper jusque là, je ne sais pas je verrai bien, et ils sont sans sulfate, sans silicone, sans parabènes non testés sur les animaux et fabriqués en France pour être clair en com, ils ne se sont pas plantés puisque c'est les atouts majeurs qui favorisent la vente chez le consommateur ils sont aussi favoris chez Sonia, donc ma petite Sonia d'amour et elle disait dans ses tops de la mort qui tue qu'il y avait un dérivé qui remplaçait le silicone à l'intérieur je ne sais plus c'est lequel, je ne sais plus du tout, je ne peux plus vous en parler mais je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse mais sachez quand même que pour les personnes qui font beaucoup d'allergies il y a quand même du linalol et du limonène je n'arrive jamais à le dire celui-ci donc voilà, ça c'était vraiment mes coups de coeur ils laissent les cheveux doux, moi je les laisse sécher à l'air libre pas de chaleur, quoi que ce soit donc en gros c'est ce que ça donne on est bien d'accord après, voilà, ils n'ont pas un volume de ouf mais je trouve que c'est quand même déjà pas mal qu'ils en prennent soin j'avais les points très sèches je sais qu'il faut que je les coupe puisque ce sont des splits des fourches donc il faut que je les coupe absolument pour continuer à en prendre soin mais sachez quand même que quand vous retirez tout ce qui est silicone, parabène, cochonnerie les cheveux quand même ont tendance à pousser relativement plus vite après il faut bien y faire attention lorsque on les soigne ensuite des bains d'huile, tout ce qui est naturel, végétal parce que ça a tendance beaucoup plus à s'abîmer puisque les silicones, malgré le fait qu'ils gagnent de manière artificielle vos cheveux et bien ça reste quand même une pellicule qui va protéger vos cheveux donc c'est quand même moins agressif enfin je sais pas, l'extérieur en fait est moins agressif par rapport à vos cheveux quand il y a quelque chose dessus que quand il n'y a rien du tout même si les silicones ça fait une barrière et que ça vous empêche de les nourrir en profondeur et que ça vous empêche justement de leur faire du bien et bien ça quand même limite les dégâts au niveau du mâle je sais pas si je me suis bien fait comprendre mais bon ensuite sur les 4, je vous en ai déjà proposé 2 ce qui font que du coup il y a une gamme aussi donc ils sont en prix de 3,75 puisque je suis allée voir en magasin ça c'est pour les cheveux secs, abîmés mais il y a aussi une partie je crois que c'est à la pomme qui est dédiée aux cheveux non pas la pomme au teint ou au romain non c'est du teint je sais plus quoi et en fait l'odeur est pas tip top et c'est pour les cheveux gras donc sachez que si vous avez des cheveux gras il y aura quand même quelque chose de la gamme pour vous ne vous inquiétez pas ensuite on passe au mascara waterproof volume reveal de chez Bourgeois donc lui franchement je l'ai beaucoup aimé notamment le miroir grossissant cependant il se promet waterproof mais finalement dès lors que parce que j'ai testé aussi dès lors qu'on essaye le waterproof enfin l'aspect waterproof il se désintègre en petit en flocons voilà en gros en flocons de mascara et vous le retrouvez ici dès lors qu'il est mouillé donc non waterproof il faut réinventer l'idée waterproof dans ce cas là si c'est flaky ok mais sinon non waterproof non par contre il fait des superbes cils j'ai été étonnée de ça donc peut-être que le normal je ne sais parce qu'en fait c'est Marie-Ange de la chaîne mon ange je crois je vous la mets en barre d'infos aussi qui l'a eu mais en version normale et alors elle elle dit qu'en version waterproof il serait peut-être mieux pour l'été et tout ça mais ma chérie je regarde toutes tes vidéos j'adore ta chaîne non en waterproof il tient pas le waterproof quoi donc en normal il est bien moi j'ai beaucoup aimé il fait des beaux cils il écarte bien il agrandit il épaissit quand même un minimum enfin je vous avais fait le make-up avec donc de toute façon si vous avez un doute je vous mets voilà le lien de la vidéo mais non waterproof non ça non ça non déception voilà mais sinon le reste nickel il y a un petit miroir grossissant trois fois qui est top 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 pour vraiment prendre bien les cils sur les côtés et tout on voit vraiment beaucoup mieux et honnêtement la brosse il me semble que c'est une brosse en en poêle ah non en silicone non c'est une brosse en silicone mais moi j'ai bien aimé franchement il est pas mal mais waterproof non je vais le répéter on va peut-être arrêter de radoter je sais que je passe les 30 ans mais quand même et ensuite euh voilà petite déception de nom on va pas dire mais ce que j'ai apprécié le moins dans mon colis c'est un vernis de la marque So Bioethic Naturals alors non on peut pas alors c'est la teinte numéro 1 le séduisant rouge les gars un vernis ça peut pas être bio on est bien d'accord il y a des solvants à l'intérieur qui font que ben de par la nature du produit ça ne peut pas être bio c'est pas parce que l'entreprise s'appelle ce Bioethic qu'il faut se leurrer donc c'est celui que je porte à l'heure actuelle je l'ai posé mercredi dernier nous sommes mardi donc j'ai voulu le laisser une semaine je me cache derrière voilà l'étendue de ce que ça donne au bout d'une semaine donc on va être clair qu'au bout de deux jours en fait le dessus parce que j'ai coupé mes ongles avant de le faire donc j'avais un peu les ongles plus courts que ce que j'ai d'habitude donc déjà le bout le bout le tout le bout en fait de l'ongle ce qu'on a l'habitude de de scratcher en premier voilà la pellicule s'en va un petit peu au tout petit bout de l'ongle en gros ça donne ça voilà c'est pas tout à fait net au niveau ici du bout de l'ongle mais ça ne s'en va pas non plus de manière drastique ce qui fait que quand on l'applique bien et pas comme une grosse hein voilà parce que moi j'ai juste mis pour voir ce que ça donnait je me suis pas repoussé les cuticules pour l'appliquer de manière correcte plus un top coat non j'ai mis une couche donc en une couche il est très beau au niveau de la couleur en une couche ça va ce que j'ai adoré c'est que franchement en une couche il est assez pigmenté et opaque pour redonner ce résultat mais aussi qu'il est très fin c'est-à-dire la formulation elle est fine ce qui fait que en fait quand vous posez votre vernis c'est pas un gros pâté tout épais que tu comme les rimels quoi non là c'est tout fin la couleur elle est pigmentée elle tient je jure pour quelqu'un qui fait ses ongles tous les trois jours c'est nickel chrome mais moi j'aime pas faire mes ongles alors déjà le vernis c'est pour ça que je dis que c'est ce que j'ai moins aimé parce qu'en fait les ongles je les fais jamais ou quasi pas je les laisse pousser j'en fuis voilà je les lime c'est pour ça que je vous fais quasi jamais de nail art parce que j'ai tout pour faire des nail art j'ai tout pour faire des ongles en gel j'ai tout pour faire des ongles en résine mais qu'en fait je n'utilise rien tous les stickers les machins les faux ongles les trucs j'en fais jamais j'ai pas c'est long ça prend du temps donc quand j'ai 5 minutes c'est plus pour vous filmer des vidéos plutôt que pour faire mes ongles on est bien d'accord à moins que je vous fasse une vidéo spéciale sur ça forcément je vais prendre le temps de les faire mais sinon non donc bon c'est pas un flop parce que c'est un bon produit ce so bio non faut pas se mentir c'est pas bio mais 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 ouais niveau qualité il n'y a pas à dire bon c'est sûr au bout de 3 jours il y a le petit bout mais c'est parce qu'on fait des choses quand même on fait la vaisselle enfin du moins j'espère pour vous parce que sinon vous auriez des montagnes je ne sais pas comment vous feriez mais bon les youtube se font aussi leur vaisselle donc c'est pour ça que je peux vous dire mais sinon non ça commence à vraiment s'écailler au bout de 5-6 jours quand même moi ça s'est écaillé que très rare que très récemment donc pas de soucis là dessus vous pouvez y aller je ne sais pas s'il y a d'autres teintes par contre mais dans tous les cas ça reste un bon produit on en a donc terminé avec les produits que j'avais à vous présenter des prochaines promos de la beauté le clair qui se dérouleront je pense autour du 4 septembre si je je sais pas pourquoi j'ai inventé cette date mais peut-être je suis peut-être voyante non ce sera septembre certainement donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas si vous n'êtes pas déjà de vous abonner et puis pourquoi pas de partager de liker tout et tout et tout et tout surtout commentez-moi pour me dire ce que vous en avez pensé et pour là n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous les amours ciao